Je suis Anne-Marie Syrois. Je vous présente mon exposition qui s'intitule « Infiltration ». Bon, ça, c'est des petits humanoïdes qui se sont infiltrés dans une demeure, puis ces petits bonhommes-là, ils n'ont jamais vu ça à l'intérieur d'une maison ni les appareils domestiques. Ça fait qu'ils ont vu à un moment donné des petits compartiments, ils ont décidé d'habiter les compartiments, puis là, les habitants de la maison, ils les ont trouvés. Ils les ont beaucoup aimés parce qu'ils sont semblables aux humains, mais de format très, 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 très petit. Et ils les ont nourris, bon, ils les ont laissés cohabiter avec eux, puis ces petits bonhommes-là ont commencé à infiltrer toutes sortes de choses, y compris des appareils ménagers, des petites additionneuses, des téléphones cellulaires, puis ils ont commencé à détruire. C'est à ce moment-là que les humains ont commencé à trouver des solutions pour se débarrasser de ces petits bonhommes-là. Ça fait qu'en gros, mon exposition est un peu construite comme un film animé. Il y a en trois parties, il y a les humanoïdes qui sont dans des compartiments tout beaux, tout joyeux. Ensuite, la démolition commence avec les humanoïdes. Et ensuite, l'effet des humains sur les humanoïdes. Les humanoïdes, ils sont confectionnés avec de la pâte à modeler qu'on cuit au four. Ça cuit à peu près à 250 degrés, une quinzaine de minutes, là. Ça fait que moi, je confectionne mes petits bonhommes avant, puis c'est tout cuit, puis j'ajoute les petits yeux un à un. Ça, c'est du sport, c'est très long, mais ça fait de quoi de beau. Puis tous les humanoïdes sont protégés par un vernis, là, parce qu'il reste que c'est quand même assez résistant, mais vu que c'est petit, si les morceaux se cognent, ça peut être fragile. Ça fait que je les ai tous protégés, et c'est comme ça que j'ai fait ça. Il y a aussi des techniques dans ma production, là. À un moment donné, il y a du chocolat. Bien, n'allez pas goûter à ça, ce n'est pas du vrai chocolat, c'est fait en cire. J'ai acheté des moules pour faire du chocolat, puis j'ai fait fondre de la cire colorée en brun, puis ça a donné vraiment une très belle couleur de chocolat. Il y a aussi une œuvre qui s'appelle Givré. C'est des Mr. Freeze avec les petits bonhommes infiltrés en dedans. Ça, c'est fait avec de la résine colorée. Ça fait que ça m'a donné les différentes couleurs qu'on peut trouver les Mr. Freeze. Le givrage dessus est aussi fait avec de la cire. C'est de la cire que j'ai fouettée, puis que j'ai étalée là-dessus pas trop épais, puis ça a vraiment donné l'effet de givrage qui sort du congélateur. Oui, la première œuvre que j'ai faite, qui s'appelle Compartiment, c'est une pièce d'automobile que j'ai trouvée sur le bord de la rue. Il y avait eu un accrochage d'auto. C'est une petite pièce grise qui est pleine de petits compartiments. Je pensais, ah, ça serait le fun de faire des petits bonhommes qui habitent ces compartiments-là, un petit peu, tu sais, qui sont comme des petits appartements. Mais j'ignorais à ce moment-là que ça allait devenir le thème d'une exposition, puis que ça allait devenir un déferlement d'idées. J'ai travaillé là-dessus, là, comme pas mal intensément en 2019, puis j'en ai fait d'autres, là, en début d'année, là. Moi, j'invite tout le monde de Saint-Jean et des environs de venir voir Infiltration. Vous n'avez pas besoin d'avoir peur. Les petits bonhommes ne vous suivront pas à la maison. Ils sont bien fixés où ils sont dans le moment, puis je pense qu'ils sont heureux d'être dans la galerie ici. Il y a vingt-neuf pièces à voir, mais il y a beaucoup de petits détails. Puis prenez le temps de lire les titres aussi. Il y a beaucoup de jeux de mots, de fait, dans le titre par rapport à l'œuvre. Ça fait que je vous souhaite une bonne visite d'exposition, puis amusez-vous bien. L'amour est là. Là-bas. Sous-titrage Société Radio-Canada